et bonjour tout le monde bienvenue sur les clés de babes j'espère que vous allez bien nous sommes ensemble pour voir les énergies qui nous accompagnent pour le mois de février 2024 j'espère que cette guidance vous plaira dans tous les cas cette vidéo ces vidéos elles sont faites pour vous aider aussi à mettre en mots ce que vous sentez et puis vous soutenir sur votre chemin quoi qu'il en soit vous êtes maître des pas que vous marchez je sais par expérience que des fois les énergies sont favorables mais qu'il est difficile de les mettre en mouvement voilà il y aura des mois où vous arriverez à surfer dessus d'autres pas et voilà tout sera toujours juste l'idée c'est que des fois il y a des mots qui résonnent s'il n'y a que quelques mots qu'il faut garder dans ces vidéos allez-y un gardez voilà en tout cas si ça vous parle pas c'est ok c'est tout à fait normal on est sur du général si par contre vous sentez qu'il y a des choses qui résonnent n'hésitez pas aussi à peut-être prendre des notes ou à revenir dessus dans le dans le mois vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour voir s'il n'y a pas des messages à relever aussi et puis voilà des fois ça joue un petit les messages joue un petit peu à cache-cache donc n'hésitez pas allez-y et puis bah écoutez voilà moi je vous invite aussi à nous rejoindre sur facebook sur insta il y aura d'autres contenus pour l'instant c'est vrai que je travaille beaucoup donc j'ai du mal à alimenter mes décomptes mais je pense beaucoup à vous en tout cas pour ceux qui pour vous qui êtes déjà présent je vois vous venez voir la page pour voir si je la mets si je les mets à jour en tout cas merci pour votre soutien merci pour votre présence et et puis merci pour les commentaires que vous allez laisser sous ces vidéos parce que ben écoutez ça ça plaît aux algorithmes youtube et moi je prends toujours du beaucoup de plaisir à vous répondre et puis ben du coup ça soutient aussi mon travail que je propose gratuitement voilà alors écoutez je crois que pour cette intro j'ai à peu près tout dit donc on va utiliser l'oracle de l'harmonie en ouverture ensuite on fera trois tarots un général un professionnel et un sentimentale et puis on utilisera aussi l'oracle des vertus du coeur pour aller voir des petits messages un petit peu plus un peu plus sympa pour vous accompagner ce mois ci et puis il y aura peut-être aussi le karma mais ça je suis pas bien sûr il y aura peut-être pas dans tout voilà alors mais écoutez merci d'être là et je vous dis à tout de suite et bonjour les vierges j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2024 on est votre mot clé la question qui va appeler votre attention ce mois ci alors c'est parti pour les vierges février 2024 les vierges février 2024 et ben elle est venue une petite plume de colombe pour vous et vous avez ralentir avancez vous à votre rythme les vierges ce mois ci ont on va vous demander de porter attention au rythme que vous avez est ce que vous répondez au rythme extérieur est ce que vous répondez à des à des injonctions qui vous font courir où est ce que vous êtes en accord avec votre rythme intérieur il ya des zones où peut-être que vous oubliez pour répondre à à des demandes et on va vous demander ce mois ci de faire peut-être un état des lieux pour voir à à quel endroit vous pourriez ralentir pour vous ressourcer je j'ai le sentiment qu'il ya le besoin de remettre du de l'énergie dans certains coins de votre vie mais ça ça vous demande de de retrouver un tempo qui soit juste pour vous voilà j'ai ralentir ça veut aussi dire s'offrir des espaces qui permettent de voir les choses différemment quand on a la tête dans le guidon et qu'on court tout le temps et ben finalement un jour en chasse un autre j'ai ça qui est là et que à force de courir on passe à côté des petites choses qui font que la vie elle est savoureuse j'ai ça pour vous les vierges voilà alors on va aller voir avec le tarot un petit peu dans les énergies générales ce qu'il en est alors pour vous les vierges au mois de février qu'est ce qui vous pousse à courir tout le temps ça peut être un travail ça peut être la famille ça peut être les amis ça peut être vous même parce que du coup ralentir ça veut dire regarder certaines choses qu'on n'a pas regardé depuis un moment voilà on peut exister en étant à l'arrêt sans voilà juste en étant avec soi même les vierges alors les énergies générales donc ce qui est présent ce qui vient questionner ce qui est les changements inattendus et puis des énergies de fin de mois alors les vierges bon vous avez le pape et l'impératrice le couple ça un couple c'est pas le couple sacré c'est pas la papesse mais vous avez quand même un couple il est question ce mois ci de votre masculin et féminin intérieur que vous soyez un homme ou une femme ce mois de février va vous demander de retrouver un équilibre si vous avez la carte ralentir ça veut peut-être dire que vous êtes dans l'action l'action c'est une passe c'est là c'est là vraiment la part masculin et est ce qu'on vous dit ça va être peut-être de prendre le temps de regarder ce qui vous pousse à agir tout le temps donc on est raccord le pape ce qui vous dit ici c'est que vous avez peut-être besoin pour certains de vous nourrir de de nourrir cette part spirituelle en vous il ya quelque chose comme ça peut-être que pour certains d'entre vous vous avez vous allez peut-être être accompagné ou rencontrer une personne il ya quelque chose comme ça il est question certainement aussi avec l'impératrice pour certains d'entre vous c'est très spécifique désolé mais de vous lancer sur une nouvelle voie ou de doser incarner vos valeurs j'ai ça qui est là on est aussi sur des énergies qui vont vous demander de de transformer dans la matière vos vos valeurs et votre votre cheminement spirituel il ya quelque chose qui fait que vous allez vous êtes peut-être pour certains en train de vous questionner de comment proposer vos dons vous avez un savoir-faire les vierges et vous et vous êtes en train de réfléchir à comment est ce que vous pouvez partager tout ça voilà ce qui vient questionner le pape c'est l'impératrice qui est aussi dans cette énergie de don c'est aussi la gestionnaire de projets et tout ça et c'est une énergie vraiment où il ya mille idées à la seconde est ce qu'on vous dit c'est de trouver ce fin ce mois de février va vous proposer de trouver le chemin pour pouvoir proposer vos projets en prenant soin du plus grand nombre je sais pas si ça parle à tout le monde mais il ya ça qui est là et puis vous êtes avec l'amoureux dans une période où vous êtes face à des choix vous êtes face à des choix qui qui vous demandent de de faire un pas tout en gardant votre équilibre voilà il ya quelque chose comme ça et ça va être ça votre challenge du mois de de choisir sans déséquilibrer voilà dites moi si ça vous parle les vierges en tout cas vous êtes poussés donc il ya le côté sacré avec le pape et il ya la fois avec les toiles vous terminez le mois où vous avez vraiment quelque chose qui fait que vous devez vous devenez votre propre source vous êtes là pour vous et c'est vous vous alimentez le flot de la vie il ya quelque chose qui est vraiment présent pour vous c'est très joli les vierges ce jeu il ya quelque chose qui qui est fait con à l'intérieur de vous et qui et qui vous pousse à donner à donner mais avec la fois une fois je fin une fois juste j'allais dire mais avec l'élan du coeur il ya quelque chose comme ça ben voilà on va les faire une petite synthèse 17 20 26 31 3 et 1 4 l'empereur oui alors je confirme il ya peut-être certains d'entre vous qui êtes dans une période où vous voulez lancer votre peut-être cabinet de soins des choses comme ça vous êtes en train de réfléchir à ça alors je disais l'empereur il est là l'empereur c'est ce c'est un petit peu le d une énergie d'action on l'avait aussi au début il y a quelque chose qui vous pousse à passer à l'acte ce qu'on vous dit aussi c'est que vous terminer du coup le mois dans cette année avec l'empereur qui qui maîtrise un petit peu le monde aussi de il ya un peu de rigidité chez l'empereur j'avoue donc ça va être peut-être aussi un challenge de garder la souplesse de l'impératrice qui donne mais l'empereur il cadre un peu plus ce qui donne voilà c'est peut-être ça le dernier message mesurer trouver la juste mesure donc je comprends pourquoi vous êtes peut-être à 100% si vous êtes vraiment dans une énergie d'impératrice et de don et puis qu'en plus la synthèse c'est l'empereur c'est vraiment l'action c'est un jeu qui est très dynamique les vierges beaucoup d'énergie sur ce mois de mois de février bon et bien c'est chouette on va aller voir le domaine professionnel maintenant le domaine professionnel les activités donc que vous soyez en emploi ou en recherche d'emploi ou sans emploi mais pas en recherche d'emploi et que vous soyez entrepreneurs que vous soyez à la retraite il ya du changement qui arrive pour vous les vierges pour certains d'entre vous il ya des nouveaux départs d'aller regarder pour vous les vierges février 2024 pour les vierges domaine professionnel et des activités qu'est ce qui est là qu'est ce qui vient questionner les changements inattendu les challenge et puis les énergies de fin de mois dans la vie pro vous avez encore le pape ok vous avez un mort vous avez le pendu et le soleil ok pour certains il est question de de s'arrêter avant que la vie vous demande de vous arrêter un arrêt maladie des choses comme ça donc c'est pas voilà c'est dites moi en commentaire si si vous êtes un peu dans cette frénésie de du temps du faire 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 dans le domaine professionnel donc il ya quelque chose dans votre vie professionnelle qui fait que pour vous vous êtes dans une situation où on vous écoute vous êtes de bons conseils et ce qui vient questionner ça c'est que on vient peut-être pour remettre en cause votre façon de collaborer de coopérer peut-être que vous êtes on attend peut-être de vous dans votre vie professionnelle pour certains que vous soyez plus autoritaire donc on peut-être que quelqu'un atteint un changement de posture sauf que non c'est pas c'est pas votre élan chemin il ya quelque chose qui fait que vous avez besoin d'être une personne ressource pour les personnes avec qui vous travaillez j'ai aussi donc ce changement c'est ça qui vient de qui vient percuter ce ce pape il ya un arrêt qui arrive avec le point la mort et le pendu les unes à côté des autres quelque chose fait que vous allez vous arrêter peut-être que quelqu'un va vous conseiller aussi de vous arrêter il ya une forme de pause qui va vous permettre de réfléchir et de voir les choses sous un angle différent de vous requinquer de retrouver votre énergie de feu avec le soleil vous terminez le mois vous êtes bien les vierges dans le vipro il ya quelque chose qui se qui se joue vous allez changer une posture la mort c'est vraiment quelque chose qui vous qui vient vraiment faucher ce qui ne sert plus c'est comme si vous alliez faire un reset de vos comportements peut-être devenus obsolètes dans certains endroits dans votre vie professionnelle vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qui se joue et à penser un petit peu différemment pour pouvoir vous requinquer et construire on voit je confirme ce que je disais vous êtes quelqu'un qui vous prenez soin du groupe vous prenez soin des gens et avec le soleil à la fin c'est vraiment une construction à plusieurs vous allez peut-être penser ce mois ci à imaginer une collaboration avec d'autres personnes que peut-être ça qui est en train de se jouer pour certains si vous recherchez un emploi j'ai le sentiment que pour certains il ya quelque chose qui joue pas il ya vous peut-être que pour certains vous êtes en train de le faire sans devoir le faire pour certains je vois que vous prenez du temps ou que vous avez une période qui était longue mais qui a quelque chose de joli qui arrive plus tôt mais à sur la suite sur le la peut-être mars avril il ya quelque chose qui arrive et qui va vous correspondre parfaitement en attendant il ya peut-être des échecs sur certains entretiens et vous comprenez pas pourquoi mais il ya question vraiment de prendre le temps pour se requinquer avant de repartir parce que le soleil est là il rayonne et il ya vraiment des belles choses qui se profilent en mode construction voilà dans le domaine pro si vous êtes à la retraite ce qu'on vous dit c'est que il ya peut-être un besoin de ralentir c'est peut-être votre santé qui vous dit un petit peu stop alors moi je parle pas de la santé je suis pas médecin mais il ya peut-être une base énergie qui vous pousse à peut-être imaginer la suite de votre chemin différemment pour pouvoir la vivre bien enfin il ya quelque chose vous avez le soleil donc si vous voulez je vois une période vraiment de remise en question pour pouvoir repartir sur le long terme le soleil c'est la la 19 elle est là pour un pour un petit moment c'est une période qui vous demande de refaire un accord en vous sur vos besoins et sur ce que vous pouvez donner ou vous donner voilà et ça fonctionne de qui j'ai pas parlé des entrepreneurs ce qu'on a pour vous ici c'est que il ya un changement peut-être que vous allez vous faire vous moi pour certains j'ai le sentiment que vous vous êtes peut-être fait conseiller mais pas à la mesure de ce que vous mettez en place voilà j'ai l'impression qu'on vous demande de ralentir pour bien regarder les tenants et les aboutissants des situations si vous signez des contrats si vous cherchez des nouveaux clients si on vous a offert une une ouais une solution à un problème voilà réfléchissez bien parce que ça c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre en si on vous offre des solutions comme ça c'est des choses qu'il faudrait bien réfléchir parce qu'il ya des changements structureaux à mettre en place pour que ça puisse marcher voilà ce sera pas du tout cuit bon je crois que j'ai parlé tout le monde je vais essayer de faire un petit peu la synthèse 19 20 21 31 34 44 49 c'est de nouveau la mort donc il ya quelque chose les vierges vous invite vraiment à prendre le temps ça des fois faut pas s'arrêter à 100% des fois et par exemple il faut juste avoir un arrêt vous se mettre à 50% pour pas lâcher pour pas lâcher le rythme du travail pour certains c'est très important c'est c'est pour je ouais j'ai le sentiment que c'est une valeur forte le travail pour vous et que du coup vous pouvez ralentir l'idée c'est de ralentir c'est pas de s'arrêter mais que si vous avez un rythme effréné et que vous courez sans cesse à un moment donné c'est votre corps qui va vous demander de vous arrêter et que redémarrer après un arrêt du corps c'est un peu un peu compliqué donc prenez vraiment ce temps les vierges il ya quelque chose qui est en train de se jouer vous êtes peut-être dans une période transitoire de vie qui vous demande de réfléchir à à ce que à vos besoins c'est vous d'abord et puis après vous pourrez donner être cette impératrice qui donne et qui a beaucoup d'idées et qui est généreuse voilà alors les vierges on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du coeur avec l'oracle des vertus du coeur petite carte avant de faire un petit tarot sur la vie sentimentale et affective alors quel est le message pour vous amis vierges pour ce mois de février il y en a beaucoup trop pour les vierges au mois de février vierges février 2024 quel est le message j'espère que mon micro va marcher ce qu'avec j'ai fait neuf vidéos je pensais que mon micro marché bien et en fait pas désolé pour le son si c'est pas bon pour les vierges l'oracle des vertus du coeur vous avez la confiance tout l'univers conspire à ton bonheur il ya quelque chose qui fait que vous avancez avec confiance mais ça rejoint un peu la carte de l'étoile là où je vous parlais de la foi il ya quelque chose ce mois ci qui s'aligne entre votre coeur et puis votre être il ya vraiment quelque chose qui se dégage de vous qui vous êtes porté par quelque chose de plus grand ce mois ci à les vierges en tout cas si vous avez des moments où la confiance vacille vous pouvez faire un état des lieux et puis regarder votre façon parce que vous avez mais la façon dont vous gérez les épreuves de votre vie faire un petit récap une petite récapitulation de des événements et puis de voir à quel point vous avez géré ouais ça peut vous aider à à retrouver confiance ou à à asseoir votre confiance voilà bon on dit donc dites moi un commentaire si ça vous parle les vierges alors un petit armo on va aller voir de coeur à coeur où est ce que vous en êtes avec vous puis on va essayer de balayer les situations si vous êtes célibataire si vous êtes en couple on va voir s'il ya des messages pour tout le monde alors les vierges février 2024 les vierges février 2024 les vierges février 2024 c'est le domaine affectif et sentimental je remonte un petit peu celle ci voilà les vierges alors qu'est ce qui est présent qu'est ce qui vient questionner ce qui est oui l'inattendu le challenge et puis les énergies de fin de mois alors vous avez la tour le chariot vous avez des envies d'ailleurs l'impératrice et l'empereur ok bon ici je vous disais non c'est pas le couple sacré parce qu'il faudrait la papesse mais vous avez l'impératrice et l'empereur c'est très bien le 3 à la 4 alors de vous à vous il y a quelque chose qui est en train de changer amis vierges la vie vous a proposé ou est en train de vous proposer de faire un reset j'ai le sentiment que vous êtes arrivé au bout de quelque chose de vous avec vous même il y a certains comportements qui ne peuvent plus continuer vous êtes en train de vous en rendre compte ça peut être la façon dont vous vous parlez ça peut être la façon dont vous vous alimentez il y a un endroit où peut-être que vous manquez de respect envers vous même et vous trouvez un espace en tout cas c'est ça qui vient questionner ça un équilibre l'idée c'est de retrouver un équilibre dans un endroit de votre vie de vous à vous peut-être de la façon dont vous considérez le chariot il cherche l'équilibre de sa monture et il la trouve donc du coup c'est ça qui vient questionner cette tour il y a quelque chose dans votre vie où vous avez l'impression que ça va un petit peu dans tous les sens et le chariot il va venir remettre un petit peu d'ordre le chariot c'est une carte de victoire et de progrès donc il y a quelque chose qui vient ce mois-ci de vous à vous changez peut-être la considération et l'attention que vous avez pour vous n'oubliez pas vous pouvez avoir confiance dans ce que vous mettez en place pour vous et il faut ralentir cette tour elle vous le dit le challenge ce mois-ci ça va être de continuer à être dans cette énergie de don de générosité et d'abondance l'impératrice c'est la personne que vous aimez être la personne ressource que vous aimez être pour les autres et ça va être un challenge parce que j'ai le sentiment ici qu'il y a une urgence à prendre soin de vous d'abord vous devez devenir ce mois-ci votre priorité absolu il y a quelque chose qui se joue de vous à vous ce mois-ci il y a ça qui est là il y a une part qui a été laissée de côté et qui a besoin d'être caliné donc cette impératrice qui aime donner et qui est généreuse elle va être un peu frustrée ce mois-ci parce que vous allez devoir vous occuper de vous mais c'est c'est un mouvement intérieur à faire au lieu de donner à l'extérieur vous allez vous donner à vous les vierges et c'est une très bonne nouvelle ça va vous demander de la discipline vous trouvez à la fin du mois une discipline qui vous permet de garder le cap et de suivre des objectifs que vous allez vous poser les vierges de vous à vous les choses vont bouger il y a peut-être quelque chose qui arrive vraiment dans le sens je vous parlais avant de votre corps il y a quelque chose peut-être qui vient se poser vous allez peut-être regarder un petit peu certaines addictions il n'y a pas la carte du diable mais j'ai ça en fond ou des comportements qui sont obsolètes voilà et ça et puis vraiment prendre soin de vous avant de prendre soin des autres ça va recharger vos batteries et vous donner plus de force pour continuer alors la synthèse on a 16 20 27 30 3 c'est l'impératrice vous rechargez les batteries vous vous mettez des objectifs et vous retournez vous retrouvez cette énergie d'abondance de dons de générosité de fertilité vous gérez du vous recaler le truc quoi il y a quelque chose qui se joue dites moi en commentaire alors pour les personnes célibataires ce qu'on pourrait dire c'est que potentiellement il y a une rencontre qui vient de se faire lors d'un petit week-end ou d'une vacance ou d'une virée ou il y a eu un petit déplacement en tout cas il est question de ça pour les vierges qui étaient célibataires il y a une rencontre si ça sort comme ça c'est que ça vient de se faire ou que c'est juste là dans les clous n'hésitez pas à bouger à partir au petit voyage parce que il y a quelque chose c'est un peu la carte du coup de foudre aussi cette tour là quelque chose auquel on ne s'attendait pas à les vierges et puis c'est une belle rencontre parce qu'on a l'impératrice et l'empereur donc ça veut dire que vous avez des énergies de feu tous les deux d'action mais qui qu'il va falloir réguler autant l'empereur il est vraiment dans des dans une énergie de droiture autant l'impératrice ça peut partir un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a l'abondance qui est là voilà c'est une bonne communicante aussi je ne vous en ai pas parlé dans les énergies de départ l'impératrice elle communique beaucoup et c'est ce qui est apprécié chez vous votre qualité communicative bon en tout cas donc pour les célibataires j'ai l'impression qu'il y a une jolie rencontre qui se fait en tout cas en plus c'est l'impératrice qui est de nouveau là en synthèse donc du coup on est dans quelque chose qui est qui est stable je ne vois pas bon le chariot ça peut être aussi une aventure de courte durée mais avec les deux personnages qui sortent après il y a peut-être moyen que ça vous corresponde les vierges ouais pour les couples ce qu'on vous dit c'est que après une crise il y a peut-être un voyage qui s'organise qui permet de réguler tout ça il y a peut-être des discussions dans certains couples par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas ou là vous n'êtes peut-être pas tout à fait raccord il y aura peut-être des discussions là-dessus il y a peut-être des grossesses en cours pour certains et qu'il va falloir il va falloir peut-être faire les comptes ou regarder un petit peu la direction que vous prenez en tout cas il y a des choses qui bougent je vous vois en mouvement les vierges quelle que soit votre situation pour les couples j'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre après un moment de crise et c'est plutôt chouette c'est l'impératrice qui fait bouger les choses parce qu'on la retrouve ici il y a quelque chose de c'est vraiment une énergie d'amour qu'elle a l'impératrice un esprit aussi très maternant maternel qui fait du bien à cet empereur qui est un peu rigide là donc c'est c'est de toutes ces qualités hein les vierges que vous allez voir se mettre en avant pour pouvoir pérenniser votre situation aussi votre vie sentimentale en tout cas il y a des discussions qui s'annoncent et puis il y a un besoin de ressourcement que vous allez vous offrir d'ici peu voilà bah écoutez voilà qu'est-ce que je peux dire d'autres non c'est un c'est un c'est un chouette tirage dis donc bon je vais vous tirer une carte du karma un petit jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps on va voir si un petit mot clé supplémentaire qui sort pour vous pour vous soutenir sur ce mois de février ok alors les vierges je vous ferai un tirage j'ai acheté plein de jeux roux hein j'ai besoin de rondeur en ce moment alors pour les vierges celle-ci vous avez le temps bon bah le temps ralentir vous êtes dans une dans une thématique précise hein il y a quelque chose qui tourne ce qu'on vous dit c'est que le temps est infini aussi c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser le temps il est on peut difficilement le définir les vierges mais ce qu'on vous invite à faire c'est de revoir votre présence dans l'instant dans ce qui est et pas dans ce que vous projetez dans les projets voilà soyez pleinement présent dans la préparation de vos projets être dans l'instant présent ça veut pas dire ne pas ne pas faire de projet voilà ça veut dire être pleinement dans présent dans chaque action qu'on est en train de faire donc si vous êtes en train de prévoir quelque chose pour l'année prochaine soyez pleinement dans ce que vous êtes en train de planifier voilà et ne soyez pas dans 15 choses en même temps bon bon les vierges je crois qu'on a fait un petit peu le tour j'espère que fait de guidance vous a parlé dites le moi en commentaire vous savez que youtube aime bien quand il y a des commentaires et puis moi je prends toujours du plaisir à vous répondre euh si cette vidéo vous a pas parlé bon bah écoutez c'est pas grave c'est que c'était pas celle-ci allez voir votre ascendant et puis sinon bah j'ai j'ai il y a plein d'autres vidéos qui pourraient répondre à vos besoins sur internet n'hésitez pas voilà je vous souhaite tout bon les vierges et je vous dis à tout bientôt bye bye